Quand vous êtes arrivé pour la première fois dans un EHPAD, rapidement vous avez vu les problèmes ? Ou est-ce qu'il a fallu plusieurs mois ? Non, tout de suite. J'ai vu tout de suite la course folle, effrénée, le manque de personnel, pas le temps de prodiguer des soins adéquats, les repas expédiés. Et ça, vous l'avez constaté. Et est-ce que vous-même, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse, vous avez pu vous surprendre à vous dire « Mais en fait, là, c'est de la maltraitance banalisée et j'en suis l'auteur aussi parce que juste, je n'ai pas le choix. » Je l'ai compris. Ce que j'ai fait ensuite au cours de ma carrière, c'est qu'à chaque fois que je tombais dans un endroit comme ça, je démissionnais ou si c'était de l'intérim, je refusais d'y retourner. C'est quoi votre souvenir le plus choquant, Jérôme ? Souvenir le plus choquant ? Moi, il y a en fait les gens qui mangent en mixé qui ont leur injecté à la seringue pour aller plus vite. On se croirait pour le foie gras. Les gens ne doivent pas vouloir bosser en effectif réduit le week-end pour éviter de payer la prime de dimanche, qui est dérisoire. Du coup, les résidents les plus volumineux, les plus raides, étaient laissés au lit pendant 60 heures. Maltraitance institutionnelle. Et vous aviez des échanges avec ces résidents ? Vous arriviez à parler de ce qui se passait ou même parler de leur vie ? Il y en a qui ne peuvent plus parler, ce qui arrange tout le monde. Non, en fait, ce qui est déplorable, c'est qu'on n'a pas le temps de parler. Et si par malheur, on parle avec les résidents, on est tout de suite repris. Il y a du travail à faire. Vous ne pouviez pas avoir de contact un peu humain ? On ne peut pas connaître l'avis des gens. En fait, il y a une dame à qui je n'avais jamais parlé. C'était en stage. J'ai appris... Par hasard, j'avais ouvert le journal sur la nécrologie. C'était une ancienne grande résistante. Je n'avais jamais su. A contrario, dans un établissement en Corse, où on pouvait parler avec les résidents, je fais des belles rencontres. Des anciens résistants, des anciens sportifs. Et les familles, vous discutiez avec eux ? Avec elles ? Ça dépend des fois. Ça dépend des gens qui sont disposés à discuter. Il y a des gens qui sont agressifs. Il y a des gens qui sont dupes, qui ne voient rien. Il y a des gens comme vous qui sont perspicaces. Et finalement, on a de l'empathie les uns pour les autres. En fait, vous vous serrez les coudes, finalement. Oui. Dans votre cas, en effet, il y a des soignants qui serèrent les coudes avec les familles parce que vous étiez victimes tous. Ça dépend des lieux aussi. Dans des villages, dans des endroits isolés, on est obligé de se serrer les coudes. Vous vous en vouliez parfois de ne pas pouvoir faire plus ? Non, parce qu'en fait, ce n'était pas ma faute. Je ne me culpabilisais pas. En revanche, j'étais aigri, frustré et blasé. Vous avez exercé ce métier pendant combien de temps ? Une vingtaine d'années. Vous avez quitté combien d'établissements parce que ça vous paraissait insoutenable ? Beaucoup. Je ne veux pas... Ah ouais ? Entre ce que j'ai vu en intérim. Une fois, il y avait une directrice. J'étais de nuit pour équilibrer le travail entre jour et la nuit. Elle voulait qu'on réveille certaines personnes à trois heures du matin pour les doucher. Pour que l'équipe de jour n'ait pas... Pour prendre de l'avance. Pour prendre de l'avance. Une fois, j'étais balancé seul dans un service avec 13 Alzheimer potentiellement violents. Aucune aide. Ça est obligé. C'est cela qui est cynique. De noter... Déjà, je n'ai pas le temps de m'occuper des gens. Mais en plus, je ne l'ai pas fait. Je devais noter tous les draps que je changeais par personne. Pourquoi ? Je l'ai changé parce que ça leur est facturé. Au centime près. J'ai refusé de le faire. Je suis parti au bout de deux jours. Quel impact ça a eu sur votre vie personnelle ? Votre vie à vous ? Même votre santé ? Le soir, quand je sors d'endroits comme ça, je suis complètement lessivé sur les nerfs. J'ai besoin d'arrêter. D'aller au bord de la mer, d'aller à la montagne. Vous avez arrêté pourquoi, Jérôme ? D'arrêter parce que ce n'est pas possible de traiter les gens comme ça, de voir toute cette souffrance en étant totalement impuissant. Vous avez décidé d'écrire un livre sur cette expérience. Il va s'afficher derrière moi. Ça vous a permis de poser sur papier votre souffrance à vous aussi. Je tente de survivre. Ennui, horreur, précipice, abandon. C'est tout ça. Je tente de survivre parce que dès qu'on entre c'est ça, c'est une question de survie. J'ai écrit parce que j'en avais besoin. J'étais tellement mal et j'avais besoin de témoigner à la fois pour les soignants. Dans le bouquin, j'ai rédigé une lettre de suicide d'une aide soignante et témoigner pour les anciens qui ne peuvent pas s'exprimer ou qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Vous auriez pu exploser en vol, vous aussi ? Oui, j'aurais pu. Mais bon, justement, je ne voulais pas. Je suis m'arrêté à temps. Mais il y a beaucoup de soignants qui font des burn-out, voire plus graves, qui se suicident ou qui partent dans des établissements psychiatriques. C'est important pour vous d'être là, Jérôme, aujourd'hui ? Très pour témoigner. Moi, je dis les vieux parce que c'est un terme affectueux. C'est en Afrique ou dans les pays de l'Est, on dit les vieux et ce n'est pas péjoratif. Il y a les jeunes, il y a les vieux. Une chanson de Jacques Brel, les vieux, qui est une belle chanson. C'est ça, oui. Parce qu'ils souffrent tellement. Et bon, ce n'est pas possible que ça continue. Vous avez toujours vos parents, vous, Jérôme ? Oui, j'ai mes parents, oui. Vous vous dites qu'un jour, vous serez peut-être obligés de déplacer ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est tout juste pas possible. ils ne veulent pas parce qu'ils savent, je leur ai raconté ce que j'ai vu.